Officiellement reconnue en 1914, l'église méthodiste de Côte d'Ivoire, aujourd'hui l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, a fait du chemin 100 ans et une caravane lors du week-end pascal pour remonter les traces du méthodisme. Dabou et Grand-Lahou, première localité visitée par les missionnaires, sont passées au crible et le clou, le stade municipal de Dabou, ce lundi 21 avril. A l'occasion du centenaire, il nous apparaît important de revenir sur les traces du méthodisme, pour rendre gloire à Dieu, pour lui dire merci, n'est-ce pas, de ce qu'il a balisé, le cheminement de l'église jusqu'à ce jour. En même temps, c'est un devoir de mémoire. Temps fort de ce troisième jour de célébration, la Galilée, un grand rassemblement aux allures d'Agapé, où les fidèles, venus de divers horizons, viennent communier autour d'un thème, la résurrection et le message du jour. Nous nous réunissons pour un enseignement, c'est extrêmement important. Quel est le message de la résurrection ? Et à cette occasion qui est dénommée Galilée, après avoir partagé la parole de Dieu, nous partageons le repas. C'est le moment de la communion fraternelle. Chants, chœurs et louanges et des actes symboliques, la visite d'un stand, par exemple, célébrant les pionniers de l'église et la récompense du mérite de plusieurs doyens de la foi. Pour moi, c'était le soir d'avoir cette médaille. Je le remercie Dieu. La caravane du méthodisme, l'acte 2. Après un premier accompli, il y a cinq mois dans le village d'Alanguenou, à Grand Bassam, le berceau du méthodisme et d'autres activités sont prévues, notamment un colloque international sur la doctrine méthodiste.